bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur air télévision pour ce numéro de points communs vous le savez un voyage où l'on dialogue on échange et souvent on se rend compte que les histoires les anecdotes ou encore les textes et des analyses se croisent et se ressemblent au sein de ces trois grandes religions monothéistes l'islam le christianisme le judaïsme on en parle dans quelques instants avec nos invités qui mettront qui essaieront encore une fois de mettre en lumière et nous emmener vers ce chemin d'union de lien fraternel et de paix elle est partout parfois les psychosomatique elle est douloureuse parfois elle fait mal pour y remédier la médecine la médecine naturelle et aussi la spiritualité nous allons parler de souffrance ce soir avec nos invités bien évidemment de souffrance avec un brin de sourire tout de même ils sont avec moi comme à chaque émission mohamed bajrafil bonsoir vous êtes imam à ivry sur scène théologien docteur en langue vous allez bien mohamed très bien super bienvenue à vous avec vous le père vincent ferroldi bonsoir bienvenue à vous je rappelle vous êtes prêtre du diocèse de lyon longtemps emmené de prison et d'hôpital et depuis septembre 2015 à la tête du service national des relations avec les musulmans au sein de la conférence des évêques de france réalisateur scénariste professeur et enseigne la philosophie et la théologie juive pierre henri salfati bonsoir bienvenue à vous ah bien c'est toujours un grand bonheur d'être ici plaisir partagé grand plaisir quand on retrouve cette équipe avec cette émission au sein de la rédaction aussi on se réjouit en fait de vous avoir tous les trois réunis nous allons donc parler de souffrance mais j'ai envie tout simplement de commencer par une question sainte peut-être avec peut-être une définition qui peut être tout simplement lexicale mais aussi peut-être spirituel le vincent ferroldi qu'est ce que la souffrance j'ai deux visages qui me viennent tout de suite à l'esprit sans ma réponse à c'est celle d'abord de la souffrance de celui en qui je crois jésus le christ dont la souffrance atteint par oxy sur le bois de la croix et puis la souffrance que je rencontre chaque semaine quand je me rends au centillon berard à lyon donc un centre régional de lutte contre le cancer et souvent de par mes fonctions d'aumônier je suis amené à aller à la rencontre de ceux qui sont en fin de vie et ça peut être aussi bien le visage d'un enfant je pense à charlie qui a achevé sa vie avec dans sa main le petit loup que lui avait donné l'infirmière là où il était donné des prises de sang mais ça peut être aussi celle de marie ou de telle autre patiente et qui dans sa lutte pour la vie souffrait profondément physiquement mais plus d'une fois au coeur de sa souffrance physique qui avait encore toute cette relation et ses moments de bonheur qu'il pouvait encore échanger avec ce qu'ils aimait mohammed bajrafil une définition la souffrance dire après ce que je viens d'entendre c'est très dur de te mettre un mot ou des mots sur quelque chose qui en réalité n'a pas besoin de mots pour être compris la souffrance est quelque chose qui se vit indépendamment de nous c'est quelque chose qui s'impose à nous par plusieurs biais dont celui de la maladie mais pas que et des souffrances qui sont d'ordre intime des souffrances qui sont d'ordre psychologique bref la souffrance ce serait pour moi toute situation dans laquelle l'homme se sent dans l'inconfort voilà ce que je pourrais dire comme définition pierre henri salfati alors en fait on peut dire que tout le monde souffre évidemment il ya la souffrance et puis la très grande souffrance mais tout le monde souffre donc finalement est ce que la vie n'est pas souffrance est ce que la souffrance c'est pas ce qui structure même l'existence partir du moment où un enfant pleure dès qu'il sort du ventre de sa mère c'est pas forcément une marque de bonheur par contre toute la famille est contente le petit n'a pas demandé à être ici on peut se rendre compte effectivement que le destin de l'humanité est intime avec ce concept de souffrance alors la vie c'est différé le plus possible le moment de la souffrance ces enfants dont tu nous parles qui eux n'ont pas eu l'occasion de différer très longtemps c'est une énigme pourquoi la vie serait souffrance et pourquoi vivre finalement ça serait survivre toujours évacuer quel quel que soit la frustration ou quel que soit le blocage dans lequel un individu se trouve c'est une forme de souffrance effectivement il ya des graduations dans cette chose là est ce que dieu veut la souffrance de l'homme c'est une vraie question on en parle bien évidemment dans quelques instants deux volets en quelques minutes bien évidemment on va essayer comme ça avec vous trois de d'avoir un peu vos avis et puis de revoir sur quelques points essentiels qui 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 marquent ces trois religions que vous que vous représentez même si on se rend compte que souvent il ya des à des similitudes tout d'abord la souffrance dans la privation de la nourriture puisqu'elle est elle est elle est présente alors rapidement bien évidemment dans le cadre des dans le cadre des jeunes dans le cadre des carèmes du ramadan bien évidemment mohamed bajrafi là il n'est pas question de parler de souffrance dans la privation de la nourriture puisque normalement c'est un acte un acte spirituel oui et non il ya de la souffrance parce que c'est pas évident de se priver salé d'autant moins que j'ai la possibilité de prendre et je ne prends pas donc disons que la souffrance et les doubles ici d'abord il ya la souffrance de la privation et ensuite la souffrance de ne pas pouvoir prendre ce que nous avons en face de nous c'est une leçon de vie qui nous est donnée une manière de nous dire qu'au fond et c'est ce que dit dieu dans le coran ou à s'entraîchouche et nous vous arrive de détester des choses qui s'avèrent bonnes pour vous et comme le disait à juste titre pierre henri à l'instant on peut dire en réalité que tout homme souffre et que au fond peut-être par la souffrance arrivons nous à vivre bien donc ça c'est c'est quelque chose de très fort que nous transmet le carême que c'est pas une punition en soi et puis deuxième point c'est aussi une manière de nous apprendre et on l'a dit à plusieurs reprises que finalement ce que vit l'autre qui n'a pas les moyens de manger qui lui n'est pas tenté parce que tout simplement il n'y a rien qui le temps parce qu'il n'a rien à manger et bien celui ci n'a pas moins droit à la vie que nous et que à partir de là et bien il est de notre devoir de faire en sorte que ce que nous ne voulons pas pour nous et bien nous ne le voulions pas pour autre que nous c'est au fond ce que nous apprend le jeune et c'est aussi pour cette raison d'ailleurs que l'on va trouver le prophète qui dit celui qui jeûne à deux instants de bonheur un instant de bonheur au moment où il rompt parce que finalement et bien il parce qu'il a été tenté tout le long de la journée c'est le cas pour nous 18 heures et bien quand le moment de se libérer de cette tentation arrive bien forcément il est là pour regarder quelques secondes supplémentaires la souffrance n'est pas à l'identique on va parler de cette souffrance des innocents puisqu'elle existe notamment dans dans le monde dans le cadre de génocide de famille de famille lorsque là c'est spirituel dans le cadre d'un 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 carême quelques jours avant le yom kippour ou dans le cadre du ramadan j'ai envie de dire que la souffrance n'est pas la même puisque normalement elle est acceptée elle est voulue elle est voulue elle est d'autant moins la même que on dit en arabe quand un malheur touche tout le monde et bien il perd de son poids ce finalement nous sommes tous malades et nous sommes tous atteints par tel ou tel événement finalement on va se on va se resserrer comme on dit les rangs et aller 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 ensemble alors que quelqu'un qui qui dont c'est pas le choix parce que c'est surtout ça le plus important ceux qui vivent des malheurs ceux qui vivent des drames et il y en a au quotidien c'est quelque chose de très fort moi à chaque fois que je je vis un instant de bonheur je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui à l'instant à là je me réjouis et bien viennent de perdre un proche ou viennent et ça t'apprend si tu veux à si vous voulez à relativiser ce que nous avons vincent ferroldi pareil j'ai envie de vous dire cette cette souffrance dans la privation de la nourriture par rapport au christianisme notamment dans le cadre de de carême elle est vécue tout de même avec un niveau de souffrance c'est un degré moindre ou peut-être pas du tout c'est vrai qu'aujourd'hui en tout cas dans le catholicisme vécu par exemple en france il n'y a plus beaucoup dirai de jeunes longs et de l'importance de celui vécu par les musulmans et ce qui fait que quand il y a je vais dire ce désir de prendre un jour ou même je pense à tel ou tel ami qui vient de vivre une semaine de jeûne c'est donc là un choix et donc finalement il ya une souffrance parce que notre corps n'est pas habitué que il faut qu'il prenne peu à peu ce nouveau rythme mais c'est donc une souffrance choisie en fonction d'un bien autre et qu'il en l'occurrence est un bien spirituel mais qui peut être aussi comme bien de d'être plus en communion avec ceux qui malheureusement vivent la souffrance au quotidien et ne l'ont pas choisi en particulier je penserai soit ceux qui meurent de faim ou sont dans des conditions climatiques très difficiles ou des malades ou je pense en particulier aussi à un monde que je connais bien qui est celui de la prison et de ces personnes qui souffrent de l'isolement de ne plus être avec les leurs d'être finalement dans une vie qu'ils n'ont pas choisi mais qui aujourd'hui fait qu'eux ils sont totalement privés de liberté pierre ancien fatigue pareil par rapport à la torah par rapport à la religion juif c'est quelques jours aussi de deux jeunes mais quelque part il ya la spiritualité mais effectivement c'est pas perçu pareil est ce que là le psychologique aussi prend le prendre dessus parce que nous savons quelque part qu'il ya une souffrance mais qu'à tout moment en cas de réelle nécessité nous avons une solution solution à moindre la souffrance il ya une petite remarque intéressante d'un point de vue linguistique si je puis dire c'est que le mot souffrance à la même racine que le mot espérance sfr je puis dire sans faire de esprit aussi à la même racine la souffrance et l'espérance sont de la même famille effectivement il ya la souffrance imposée et tu nous racontes des choses que tu vis au quotidien c'est à la solidarité de gens merveilleux qui vont côtoyer la souffrance d'autrui imposé relativise aussi sa propre sa propre désirance de vivre on va dire comme ça c'est à dire qu'en fait la souffrance qui se serait imposée par l'existence est une chose d'une cruauté parfois peuvent être peuvent faire mettre en doute l'existence de spiritualité divine mais la souffrance que l'on s'impose à soi même comme le jeune qui est une forme de souffrance que dans sa pose à soi même avec la solution d'y remédier très vite nous rend solidaires de la souffrance c'est totalement le but du ramadan notamment c'est ce que on dit c'est dire qu'en fait on se met en position pas simplement de se rendre souffreteux et de voir qu'un dieu qui nourrit le monde existe apparemment mais pour tous ces gens qui meurent de faim au quotidien quel est leur dieu et bien au moins celui qui se met dans la position de celui qui même pour un certain temps n'a rien à manger ça peut au moins qu'on se rend dans la conscience faire entrer dans la conscience à un musulman qui fait le ramadan un peu comme une épreuve et bien ça le met en solidarité avec ce dont tu nous parles c'est à dire tous ces gens qui sont privés de nourriture alors je vais rejoindre un peu vos propos avec peut-être cette cette question à la fois cette souffrance notamment de la privation de la nourriture ou autre souffrance en discutant avec mohammed bajrafil notamment il ya il ya quelques jours voilà on parlait de dont se prive de plaisir en tout cas en privé en privation de la nourriture il ya un impact sur la santé mais est-ce que le fait de croire en dieu justement est ce que ce dieu là nous aide à pallier quelque part cette souffrance mais à la fois pour ces personnes là je sais bon si on parle de la de la souffrance des des innocents par exemple n'est-elle pas tout simplement le témoignage d'un d'un monde sans dieu quelque part pour certains qui qui suppisent on peut je parlais tout à l'heure des génocides de la somalie de l'éthiopie est ce qu'à un moment donné à la fois on peut se dire j'ai ce dieu là qui m'aide et j'y crois et il est là puis à la fois peut-être que c'est aussi un monde sans dieu ou la spiritualité n'a plus sa place ça c'est une question essentielle et c'est vrai que j'irai le paroxysme est arrivé avec l'épisode de la shoah et de ce silence de dieu et je pense à ans yonas qui est un grand théologien et qui justement parle de ce dieu qui s'est retiré du monde et qui laisse le monde aux hommes et à eux de le gérer on aurait envie de répondre par le silence mais en même temps je me dis que de fait comme tu nous l'évoquais je crois que la la souffrance est au coeur même de la vie humaine et que la contingence humaine fait que si nous ne pouvons pas comprendre que c'est notre lot quotidien il ya de quoi finalement à ce moment-là peut-être prendre des chemins erronés mais par ailleurs c'est de même façon de quelle est notre image de dieu car si on dit qu'à ce moment-là devant cette souffrance dieu n'existe pas c'est que notre image de dieu est celui de la toute puissance qui est celui qui finalement pourrait être un peu avec les hommes comme celui qui finalement a des marionnettes et les manipule or c'est pas du tout ma vision de dieu et je pense que c'est finalement ce mystère qu'on a à méditer jusqu'à sa propre mort qui est de finalement qu'est ce la vie on parle de la souffrance des innocents mais c'est aussi parce que l'on a en tête une durée de vie et on dit qu'une vie réussie c'est une vie qui va être longue et qui va passer par toutes les étapes or finalement mon expérience dans cet accompagnement ô combien difficile de ces vies je parlais des enfants qui meurent à quelques mois ou à quelques années où on se dit mais mais voilà pourquoi pourquoi qu'est ce que fait dieu mais en même temps je découvrais et j'ai découvert et je continue à découvrir que la vie ne se compte pas en forme de de durée mais finalement de ce qui va être partagé vie et même signification de ce que et ce dieu auquel je crois et le dieu auquel je crois c'est celui qui donne vie mais qui en même temps demande de vivre l'instant présent au plus profond et quand la souffrance est là parce qu'elle est je pense au coeur même de la vie humaine ça va ne pas se dire c'est dieu à la base de la création voilà que ce n'est pas dieu qui me punit ou qui m'envoie une épreuve mais dieu est au contraire présent pour qu'au coeur de cette souffrance je suis encore en capacité de pouvoir vivre et avec lui et avec les êtres humains qui m'entourent de ce qui est au coeur même de la vie humaine qui à mon avis est relation et donc si la vie est relation ainsi c'est ça le fondamental d'une vie humaine c'est que ben voilà certains auront eu la chance au coeur même de leur vie de relation d'avoir à peu souffrir et d'autres malheureusement presque toute leur vie n'est que souffrance et là c'est je dirais c'est pas l'égalité c'est l'inégalité mais en même temps c'est le mystère de l'humanité et au coeur de cela voilà c'est de se dire mais le dieu auquel je crois est ce qu'il me rejoint dans l'épreuve de la souffrance pierre henri salfati la souffrance dans le judaïsme caractérisé par par la condition des hébreux en égypte péché et punition sont donc liés et amène la souffrance je voudrais notamment qu'on revient sur l'histoire de yobé cette cet homme pieux comblé par sa famille qui est là qui est une richesse mais qui va en durer plusieurs malheurs alors qu'il ne comprend pas justement ce que lui l'affaire de job c'est effectivement l'affaire de l'homme l'homme ne sait pas ce qui lui arrive jusqu'à la fin il a beau se donner des explications il ne sait pas et il a au moins ça de commun avec l'autre c'est qu'il sait très bien que personne ne sait qu'est ce qui se passe dans ce livre que vous citez qui résume à lui seul la condition de l'humanité mais avec quelque chose en plus dans le livre de job il ya une chose terrible dans ce livre terrifiante voilà dieu dit on lui même qui indique au satan au mal la victime la plus innocente qui soit que quelqu'un souffre et connaissent la raison de sa souffrance c'est une chose mais que quelqu'un souffre alors qu'il n'a absolument aucun accès à la raison pour laquelle il souffrirait c'est simplement affreux et là on a un livre démentiel où on a un dieu qui aurait créé le monde qui aurait détruit certaines choses de ce monde reconstruit qui dit au satan est-ce que tu allais voir job est ce que tu vas pas attaquer à lui et qu'est ce que raconte pour la faire courte ce livre job est un homme honnête un homme qui a mené sa vie qui a mené sa baraque tout va bien et bien il va se retrouver dans une situation dans le texte dit il souffrait physiquement tellement que seule la cendre lui servait de lit et la cendre la chose la plus douce le contact le plus doux plus doux que la peau mais il dormait sur un lit de cendres enfin il dormait ne pourrait même pas dormir et à plus de ça il devait se gratter avec un tesson de verre c'est une horreur absolue et qui plus est il ne se plaindra jamais de sa condition il va être entouré de gens qui dit mais enfin franchement je ne sais pas possible comment sion à ça où est dieu dans cette affaire comment tu peux encore prétendre à un dieu jeunesse ne dira rien mais il va être abandonné poussé par quand même un sursaut de d'humanité en lui c'est vrai qu'est ce qui m'arrive et à ce moment là si vous lisez le livre si vous relisez le livre quand il ose dire mais mon dieu dieu dit tais toi qui es tu toi qui n'est personne comment os tu me tutoyer c'est horrible est ce que tu connais les larmes que versent les biches quand elles enfantent est ce que tu connais le nombre de poils sur la politique qui es tu personne tais toi c'est horrible c'est de la souffrance dans la souffrance dans la souffrance même ceux qui essayent de s'expliquer le monde pourquoi quand il fait chaud c'est insupportable pourquoi quand on mange pas on a faim qui sont ces gens qui se plaignent c'est le livre de job nous sommes nous mêmes ça si mais face à notre inconsistance on peut se retourner vers dieu même forcément en se plaignant ou même sans se plaindre mais qui sommes nous c'est ce qu'on raconte le livre de job par rapport à cette chose extraordinairement mentalement déjà loin de nous le lien de ces deux choses si lointaines c'est ça le miracle si vous voulez donc en fait la vraie question que tu nous a soulevé c'est à dire ce antonas qui pose la question où est dieu pendant hauschwitz mais on peut la généraliser où est dieu pendant la famine où est dieu pendant ce qui se passe au soudan où est dieu ce qui se passe en irak où est dieu et en plus on entend son nom partout tout le monde parle de dieu mais où est il oui on l'implore on prie on l'implore on prie on revendique même son existence pour massacrer l'humanité il y en a qui travaillent comme ça je vous rappelle quand même que les ss les ss portait des ceintures sur lesquelles était écrit gott mit huns dieu est avec nous imaginez les victimes à genoux en train de se faire exécuter avec le regard droit sur le ceinturon gott mit huns est ce que c'est la victime qui peut se dire dieu est avec moi à ce moment là donc tout ça pose une autre question extraordinairement fondamentale est ce que dieu souffre ou non de cela on dit chez nous moi être humain handicapé j'aimerais aimer le meilleur des hommes au moins la moitié dont dieu aime le pire d'entre eux c'est ce que tu disais savoir même le pire des assassins le pire des monstres revendique le fait qu'il poursuit l'oeuvre de dieu puisque l'humanité condamné à mort mais à la différence est ce que le pire des monstres pleure sur ses victimes dans nos textes on dit que dieu pleurait même sur la mort du pharaon mais vous rendez compte le mystère de la souffrance comment il se triple comment il se quadruple à partir du moment on est solidaire d'un dieu qui souffre c'est génial dire le programme est bien plus grand que juste croire en dieu ou n'y pas croire c'est la souffrance et l'espérance de la fin de la souffrance vous vous rendez compte le programme fait très intelligent pour avoir créé un programme comme ça donc tout individu qui souffre par nature ou qui se met dans un état de souffrance volontaire devient solidaire non seulement des autres mais du programme de la vie divine c'est un long sujet mohamed bajrafi d'abord c'est effectivement c'est une question qui mériterait de longues discussions mais mais elle est prévue est ce que dieu justement permet cette souffrance alors qu'il a il a créé l'être l'être humain il l'a même prédit et permis en tout cas pour son fils on parlera dans le cadre d'une autre émission notamment du du sacrifice donc bien évidemment vous pouvez répondre à cette question et puis au niveau du coran le coran peut-être parle peu de la souffrance en tout cas le musulman lui ne se rebelle pas face à la souffrance il lutte justement contre le mal sans sans révolte j'ai envie de dire c'est le mektoub tout simplement c'est c'était écrit c'est le destin on n'y échappe pas alors c'est pas si simple que cela je vous dirais et la phrase par laquelle pierre henri a fini son intervention brillante qui est de dire que finalement là l'espérance c'est la fin de la souffrance en réalité on on vit pour cet instant quand cela va-t-il s'arrêter matin à quand le secours de dieu et cela est arrivé à tous les messagers dans tous les récits que l'on trouve dans le coran mais également dans la bible et les évangiles dans dans la torah et les et les évangiles on retrouve exactement les meilleurs créateurs de dieu qui se trouve être celles qui sont les plus éprouvés un propos du prophète dit que achat d'un nasi bala en les hommes les plus éprouvés à l'anbiya ou sont les prophètes soumme assa lihounam suis les hommes pieux soumme l'amthalufa l'amthal et ainsi de suite c'est à dire que il nous est appris justement que plus dieu aime ses créatures plus il l'éprouve et ça peut être paradoxal ça peut être paradoxal quand on regarde la vie avec les lunettes de l'instant présent de l'immédiat quand je juge l'enfant que j'étais par exemple quand on venait m'arracher un couteau que je tenais et avec lequel je voulais jouer je pleurais toutes les larmes du monde parce que je m'estime est victime d'injustice et bien il n'en va pas pareillement de la vision de notre souffrance lorsque nous la regardons a posteriori lorsque lorsque nous regardons la souffrance à l'instant présent forcément c'est quelque chose d'injuste c'est forcément quelque chose de 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 révoltant mais quand tu regardes tu suis tu situe si tu une souffrance de quelque personne qu'elle soit et de quelque peuple auquel qu'elle soit sur l'échelle de la vie humaine et bien là tu t'aperçois en réalité que l'auteur des mondes est certainement le plus juste des justes et il y a quelque chose que pierre henri a dit qui m'a énormément frappé c'est aussi de dire que finalement est ce que dieu souffre c'est une question fondamentale à laquelle il nous est donné une réponse en islam il nous est dit en islam que dieu n'aime pas voir ses créatures souffrir il ya déjà quelque chose de beau mais c'est aussi une manière de dire en fait que celui qui nous a doté de la possibilité de souffrir parce qu'en réalité nous sommes ses créatures et c'est lui qui a voulu que nous ayons cela en nous et bien il est celui qui nous dit que lui vous patienterait et bien plus je vous récompenserait car en réalité s'il n'y avait pas de malheur le bonheur n'aurait pas de sens très belle chute vincent ferrol dit la souffrance de jésus ne serait rien sans l'amour dispensé par son sacrifice l'amour justement qu'on a qu'on qu'on a aujourd'hui pour pour jésus en tout cas notamment chez chez les chrétiens c'est peut-être justement cette souffrance qu'il a qu'il a qu'on a pu qu'on a pu vivre qu'on peut lire on peut lire aujourd'hui donc peut-être que dans la souffrance dans la souffrance grâce à cette souffrance il ya aussi le bonheur qu'on peut vivre comme vous venez de l'évoquer mohammed bajrafil mais aussi cette cette amour qui naît cette souffrance de jésus en fait elle s'inscrit dans dans une histoire et dans un choix c'est d'une part et d'abord le désir et la volonté de jésus de témoigner de ce dieu auquel il croit et qu'il désigne comme le père et qui est de vouloir rejoindre les hommes et les femmes de son temps au coeur même de leur quotidien où il y a de la souffrance et à partir d'un moment où il se rend bien compte que le message la manière dont il parle de dieu de la manière dont il parle aussi de la pratique de la loi commence à lever des oppositions il veut rester fidèle à ce qu'il estime être sa mission et donc peu à peu il se rend compte que il va droit dans le mur sous cet aspect que il va y avoir du conflit et que quand il va monter à jérusalem et dans l'évangile de jean c'est extraordinaire au début du chapitre 13 vous dit voilà alors que l'heure l'heure était venue il sait qu'en partant sur jérusalem vraisemblablement ça va mal se tourner alors après il va y avoir débat au niveau des spécialistes certains disent c'est très bien qu'il va terminer sur la croix et d'autres disent il sait très bien que il va vers l'affrontement mais ne sait pas nécessairement sous quelle forme et donc il ya le choix d'un chemin par fidélité à son père mais par amour à ses contemporains et c'est vrai que pour moi finalement la mort de jésus sur la croix c'est pas avant tout l'image de la souffrance que je vois mais celui du don du don d'une vie par amour pour les hommes et plus que dans ma foi en plus je parle de jésus comme le fils de dieu je me dis c'est finalement le dieu crucifié ça veut dire c'est cet amour de dieu qui va nous rejoindre au plus profond de notre humanité au plus profond de l'abject puisque on dit c'est un innocent qu'on est en train de tuer mais cet innocent est celui qui va sur le bois de la croix voir des paroles d'amour des paroles de pardon et qui donc au coeur même de la souffrance de l'expérience même de l'injustice la plus violente il a voulu tout au long de sa vie témoigner d'amour témoigner d'un dieu de la vie et voilà qu'il est condamné comme un comme un brigand comme un voleur or c'est là qu'il ouvre finalement un chemin de vie qui est d'une part de parler de pardon de confier les uns aux autres il confie marie sa mère à son ami et il confie son ami à marie et en plus il dit tout est accompli alors que il a fait quelques instants avant cette expérience même qu'il nous a raconté dans les évangiles dans le jardin et du mont des oliviers où il dit mon dieu mon dieu si cette coupe si cette épreuve m'a épargné mais que ta volonté soit faite et donc il ya au coeur même de l'expérience de la souffrance et de l'horreur et de la condamnation la capacité de cet homme jésus de témoigner d'amour le plus profond une question est ce que la prière et la foi justement est à surmonter cette cette douleur cette souffrance est ce que c'est peut-être la la solution même si tout le monde n'est pas croyant et chacun est libre bien évidemment de l'être ou pas mais ce que la réelle solution peut-être en tout cas de pouvoir subvenir ou de faire face à ces souffrances peu importe le niveau c'est peut-être justement la froid la foi et la prière il n'y a rien qui solutionne la souffrance même la foi et la prière soulager par contre voilà par contre tout peut permettre de soulager il y en a pour qui la prière compte mais évidemment il y en a pour lesquels l'amour de l'autre compte mais à partir du moment où on a compris que ce monde est un monde fait sculpté gravé dans la souffrance on peut pas réellement s'en débarrasser mais quelque part c'est un leurre c'est pas un leurre c'est à dire qu'on doit différer ma question c'est peut-être un leurre de penser de pouvoir penser à un moment donné de se dire on peut on y fait face on y fait face et à un moment donné on aimerait qu'elle n'existe plus mais en fait il ya des moments où on est heureux il ya quand même dans cette souffrance des moments où on partage où on est content où on s'amuse où on rit comme par exemple à l'instant donc il y a des moments qui ne sont pas des leurs on est vraiment soulagé mais on sait très bien que demain est demain parce que c'est un grand programme le messie l'idée messianique le salut c'est à dire s'il n'y a pas de malheur il peut pas y avoir de bonheur on peut pas mais vous vous rendez compte le programme du monde le programme de dieu dans cette affaire qui nous ne sommes que les derniers témoins de milliers d'années de souffrance à l'histoire de l'humanité c'est histoire des guerres des martyrs l'histoire des innocents massacrés au jour d'aujourd'hui il ya d'autres fléaux qui massacrent l'humanité on a quand même nos moments de joie on a nos moments de bonheur nos moments de un réellement d'enthousiasme c'est pas alors certains s'attachent à la prière comme sur un cheval qui va nous mener ailleurs nous mener loin nous faire prendre de l'énergie de l'oxygène spirituel mais on sait très bien que ce n'est pas suffisant il ne faut pas se leurrer avec ça par contre que le salut du monde se réalise un jour et fasse passer ce qu'on appelle la vie aujourd'hui pour réellement de la survie et que la vie viendra à un moment donné ça fait partie du programme du messianisme de nos trois religions c'est un programme où effectivement ce qui pourrait être songé comme à l'heure devient réel perpétuellement on est quand même condamné à la paix on est quand même condamné à en finir avec la souffrance c'est ce que je disais quelque part se voiler l'esprit de penser que cette souffrance un jour elle n'existera plus mais non non un jour elle n'existera plus un jour elle n'existera plus un jour vous êtes d'accord oui 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 cette souffrance disparaîtra pour plusieurs raisons mais avant d'y répondre je vois les paroles de 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 c'est bien parce que dans cette émission tout le monde voit les paroles tout le monde et non on se rend compte finalement que on dépasse ce que moi j'appelle les les artifices de des actes dits d'adoration pour aller dans la profondeur de ces derniers vous parliez à juste titre de vous poser la question très justement de savoir finalement si la prière n'est qu'un leur en réalité celui qui prie il prie il ya deux sortes de prière où il ya deux sortes de priant il ya le priant qui prie parce que justement il a envie que cette souffrance s'arrête et bien faute de d'autres solutions faute d'échappatoire il s'en remet à dieu parce que finalement il est dépassé bien celui là n'a pas vraiment compris ce que c'est que la prière le vrai priant est celui qui quand il prie ne vise ni en finir avec ceci ni avec cela mais plutôt à faire chose une avec son créateur et c'est une phrase d'une dame très connue dans la mystique musulmane qui s'appelle rabia la daoui qui me vient en tête lorsqu'elle dit à dieu il ya des moments justement où certains ont échangé avec dieu parce que l'intimité a fait que justement eh bien la foi a fait justement qu'ils se sentaient en intimité avec leur créateur elle a dit et à rob seigneur ma abattu kahine abattu je ne t'ai pas adoré au moment où je t'ai adoré par envie pour le paradis ou par peur de l'enfer j'ai tout simplement compris que tu étais un dieu fa'a pas tout cas je t'ai adoré et à partir de là qu'est ce qui se passe il se passe que ces mêmes propos on les retrouve dans la situation du prophète lorsqu'il est parti à pas une ville non loin de la mecque où il va être lapidé qu'est ce qu'il nous est appris nous a appris deux choses très importantes et je vais essayer d'être bref la première c'est qu'après avoir été lapidé il s'est il s'est trouvé refuge au pied d'un arbre et je vous garantis que le les propos que disait tout à l'heure pierre henry sont exactement les mêmes que ceux qui vont sortir de la bouche du prophète il dit quoi il dit allahumma ilaïka ash ou d'arfa qu'ouwati seigneur à toi je je et bien je confie ma faiblesse wakil la tahilati et j'ai pas beaucoup de moyens sans doute et je pêchais dans la manière de transmettre la parole waha wani ala nace et ma faiblesse devant les gens ya rabbi allahumma seigneur ô toi seigneur anta rabbu lmustad'afin tu es le seigneur des faibles ou anta rabbi tu es mon seigneur il amène te killni à qui me confie tu et là il ya quelque chose de c'est ce que l'on retrouve également chez les les chrétiens elie elie sabbatini au père papa papa une manière de dire quoi ici le musulman qui parle c'est une partage bien entendu pas forcément l'idée de la divinité du christ mais ils considèrent le christ comme un messager extrêmement important mais si on parle de la part en paternité au sens de celui qui subvient aux besoins des gens de celui qui crée les gens etc bien entendu le musulman s'inscrira dans cette manière de voir les choses mais ce qui est très important là dessus c'est de voir que finalement la souffrance se transforme en instant de bonheur pourquoi parce qu'il a compris justement que cette souffrance là eh bien c'est ce qui la lui a permis de monter en grade de s'élever à la rencontre de de son seigneur et le deuxième point que je voulais vous dire cher charbon parce que je n'aurai pas monopolisé la parole c'est ce qui va se passer par la suite parce que le prophète va entendre un jeune garçon qui s'appelait adès qui va venir et devinez de quelle fois il était il n'était pas de fois païenne justement mais il était de naïna wa de 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 il était donc de fois chrétienne ou quelque chose qui ressemblait une fois juive mais en tout cas il n'était pas païen il vient et il tend il voit cet homme souffrant qui venait de se faire lapider il lui tend des dates et de l'eau quand il se met quand il les prend à la bouche avant de manger il dit quoi bismillahirrahmanirrahim au nom de dieu le clément le très miséricordieux adès lui dit mais qui es tu toi tu dis qu'est ce que tu regardes il vient de se faire de se faire lapider le sang couler de partout mais la première chose qu'il dit c'est quoi c'est de se de trouver d'établir une relation avec le son créateur et de lui dire seigneur en fait j'ai compris qu'à travers l'épreuve que tu m'as fait subir et bien tu cherchais à t'approcher de moi vincent ferrolis sera la dernière question pour vous quelque part à ce qu'on peut dire justement que cette souffrance elle est perçue comme un apprentissage un apprentissage de de la vie qu'il faut pas occuper qu'il faut pas mépriser non plus elle peut être un extraordinaire chemin spirituel et ça suppose avoir ce regard se dire cette souffrance est là pourquoi là je n'ai pas la réponse mais est ce que je vais avoir en moi cette ressource intérieure de me dire de cette épreuve qui est là je peux trouver un chemin qui me fera grandir et qui me permettra peut-être soit d'être plus en relation avec dieu soit plus en relation avec l'autre j'ai présent à l'esprit cette illumination des tilson qui est une jeune femme juive qui est dans un camp et elle sait qu'elle va probablement partir en camp de concentration et qui un matin à cette découverte extraordinaire que c'est pas dieu qui doit la protéger et s'occuper d'elle mais c'est elle qui tout à coup se dit je dois prendre la défense de dieu c'est dieu qui aujourd'hui a besoin de moi c'est à dire que le regard de l'homme sur dieu est maintenant plein d'interrogations c'est à moi de témoigner de dieu alors je me dis ben voilà au coeur de cette expérience de la souffrance j'ai peut-être cette possibilité de témoigner de vie d'amour de relation de justice et à moi de prendre sur moi pour me dire cette épreuve est là mais elle me fera grandir une épreuve présente qui nous fera grandir merci à tous les trois merci pierre-enri salfati l'histoire vous racontez mais elle est courte ou pas elle est très courte allez une minute 1 merci un jour un enfant de 17 ans sa petite fiancée de 16 ans roumain juif sont amenés à auschwitz ils sont amoureux l'un de l'autre ils s'aiment je vais être court ils vont passer des années dans ce camp non n'est plus aucune nouvelle l'un de l'autre quand il s'avère que les deux sont persuadés que l'autre est mort et pourtant les deux sont vivants mais ils ne sauront pas il se trouve que 30 ans plus tard à new york sort du métro ce garçon qui a 30 ans de plus et il croise cette fille qui croyait disparu massacré dans la rue imaginez un instant la souffrance pendant 30 ans et d'un seul coup ces retrouvailles immédiaté l'émotion qu'il naît à ce moment là et sans égal avec quelques émotions qu'il y aurait eu entre eux s'ils avaient vécu ensemble la souffrance et cette séparation toute souffrance est une séparation ici vous pouvez prendre l'image de l'homme et de dieu ils ont été séparés chacun croit que l'autre est mort peut-être mais au moment où il se retrouve le génie de l'émotion inimaginable explique toute la souffrance et c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire qu'en fait cette leçon on accepte de souffrir on accepte de lutter contre cette souffrance pourquoi d'après vous pourquoi mais parce qu'on sait qu'il y aura une solution tout le monde au fond de lui sait qu'il y aura une solution et le génie dont il est question là c'est que chacun se responsabilise avec ça et là pendant le ramadan ceux qui souffrent de ne pas manger auront conscience de ce que c'est réellement sauver le monde c'est génial c'est tout c'est simple cette émotion nouvelle merci à tous les dépasser je vais aller rafi Vincent Ferroldi ne me fait pas la même par la suite allez c'est vrai que c'est toujours aller rapidement tout tout petit ce qui justement il nous est rapporté dans le courant que quand la vie sera fini la vie d'ici il sera demandé quand la résurrection aura lieu et que nous aurons été jugé ou avant même que nous le soyons il sera demandé aux gens combien de temps et tout resté dans l'autre vie ils diront nous avons vécu une journée ou la moitié d'une journée merci à tous les trois voilà vous l'avez compris avec pierre henri salfati au moment où nous enregistrons cette émission nous sommes en plein mois de ramadan et on souhaite bien évidemment un bon mois de de ramadan à tous les tous les musulmans tous les pratiquants de ce mois de jeûne de ramadan merci Vincent Ferroldi d'avoir été avec nous merci Mohamed Bajrafil et merci à Pierre-Henri Salfati merci à l'équipe de rédaction Dunia Zadzian Cécilia Rançon et Mathilde Cabernes Mounir Sgir merci de l'avoir réalisé le plaisir très prochainement de vous retrouver pour un prochain numéro de Point commun bonne soirée à tous mon service hein à j'ai Sous-titrage Société Radio-Canada